On va enchaîner avec l'exercice 4 dans lequel on dispose de deux fichiers F1 et F2 qui contiennent chacun des chaînes de caractères. Ces fichiers sont triés dans l'ordre croissant. Donc on se propose de fusionner les contenus des deux fichiers F1 et F2 dans un troisième fichier F3 pour obtenir une liste triée par ordre croissant. On va supposer qu'on dispose d'un fichier qui contient la première liste de chaînes de caractères D, l'exemple fait et la solution, ce que vous avez dans l'exemple. Ensuite, un deuxième fichier, bien choisir germer, on veut obtenir ce fichier F3, bien choisir des exemples, fait germer la solution. Bien sûr, on va supprimer ce fichier et voir est-ce qu'on va, à travers un programme Python, est-ce qu'on va obtenir la même chose. Donc, on va créer un nouveau programme, on va créer un nouveau programme, voilà. Première chose à faire, les deux fichiers F1, on va ouvrir le fichier F1 en mode 2, l'action, c'est pour le mode 1. On va faire de même pour le fichier F2, F2 en mode lecture également. Par la suite, on va mettre le contenu de F1 et F2, vous avez plusieurs manières pour lire à partir de F1 et F2. On va choisir de mettre tout le contenu de F1, à travers la méthode Redlines, on va mettre tout le contenu de F1 dans une liste de chaînes de caractères F1. On va faire de même pour F2, on va faire de même pour F2, on a les contenus des deux fichiers qui sont enregistrés, on peut fermer les fichiers. On n'a plus besoin de F1 ni de F2, on peut les fermer. Par la suite, on va compter le nombre de lignes de L1 et de L2. On va initialiser deux variables, ce sont des compteurs qu'on va utiliser. et la taille des deux listes, c'est-à-dire que I, 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 J, ils vont prendre la valeur 0. N, la longueur de L1. Et N, la longueur de L2. Ce qu'on va faire, on va parcourir les deux listes, bien sûr les deux listes n'ont pas forcément la même taille. Donc, pendant que le I est strictement inférieur à N, et, en même temps, J est strictement inférieur à N, bien sûr que ça suppose que sortir de la boucle, ça veut dire que l'une des deux conditions n'est plus vérifiée. On va voir comment exploiter ça. Donc, on va comparer un élément de L1, c'est-à-dire L1 de I, s'il est inférieur à L2 de I, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va créer une liste avant de faire ça, on va créer une liste qui va contenir la concaténation des deux. Si on trouve que L1 est inférieur à L2, le contenu de L1 sera ajouté, L1 de I sera ajouté à un liste n. Bien sûr, puisqu'on va essayer de comparer en ignorant la case, il faut utiliser l'une des méthodes à part ou bien la voix, pour permettre de ne pas faire de différence de majuscule au minuscule. de la conversion en majuscule, par exemple, avant de faire la comparer. Bien sûr, on a pris un élément de L1, donc il faut faire avancer I de A. Faire avancer I de A, pour que la prochaine fois, on va comparer le prochain élément de L1 avec l'élément en cours de L2. Sinon, ça veut dire que on va prendre à partir de L2, on va prendre à partir de L1, donc ce sera L2, de J. Et on va incrémenter J. Voilà. On va continuer jusqu'à ce qu'on casse l'une des deux conditions, soit I devient égal à N, soit I devient égal à M. Donc on va tester en sortant de la boucle. Il faut voir est-ce que c'est I qui est égal à N. Et dans ce cas, il nous reste des éléments dans L2. Ça veut dire qu'on a terminé le travail avec L1, mais des éléments de L2 peuvent rester encore. Donc dans L, on va mettre pour le contenu de L, puis celui de L2, à partir du compteur où on s'est arrêté, c'est-à-dire J jusqu'à la fin. Sinon, dans L, on va mettre pour le contenu de L, plus L1, de U jusqu'à la fin. Une fois on a fait ça, ça veut dire que on a travaillé avec les deux listes. Les deux listes sont concatenées dans L, parce qu'il reste, c'est créer le fichier F3. On rappelle que si on ouvre un fichier en mode en mode W, vous avez deux scénarios. Soit le fichier existe, son contenu est écrasé, soit, si il n'existe pas, elle est créée. Dans notre cas, on vient de supprimer F3, ça veut dire que ce fichier sera créé. Par la suite, il faut utiliser la méthode de WriteLine pour écrire le contenu de L dans F3, et fermer le fichier. Voilà. Fermez le fichier. Voilà en gros notre programme pour cet exercice. On exécute. Vous voyez, il n'y a aucun résultat, ça veut dire que le programme s'est exécuté avec succès. On va voir est-ce qu'on a créé F3. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada